Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va pêcher en grande rivière Je suis toujours en Hollande Et on va une nouvelle fois chercher le cendre Parce que c'est vraiment un poisson que j'apprécie Et les touches sont vraiment incroyables Et c'est vrai qu'en France, chez moi, je ne peux pas trop pêcher en grande rivière comme ça le cendre Donc j'en profite Donc j'ai pris encore ma petite canne à bugarcia 5,21 grammes pour chercher le cendre, c'est parfait Là, elle est un petit peu courte, 2,10 m pour les grandes rivières C'est un petit peu court, je vous conseille plus du 2,40 m, 2,50 m Mais bon, ça le fait Et le problème, c'est que j'essaie de trouver des spots où il n'y a pas trop de vent Pour pêcher correctement et pouvoir filmer Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de vent Bon, j'ai de la chance, il y a du soleil aujourd'hui Donc ça peut être pas mal pour la pêche peut-être Donc je vais aller par là-bas En fait, vous allez voir, il y a la grosse rivière là Et il y en a une autre qui la rejoint là-bas Donc je pense que ça peut être un bon spot stratégique Et puis sinon, on va remonter tout le long là Et puis en tout cas, on va essayer de prendre du beau poisson Donc j'espère que vous êtes prêts C'est parti, on va essayer de prendre un beau cendre Cette vidéo est sponsorisée par notre site partenaire NaturaBuy Un site 100% sécurisé Sur lequel vous pouvez retrouver la plupart des références du marché Vous pouvez acheter des produits à la fois neufs et d'occasion Et ce site propose une livraison rapide Avec différents moyens de paiement Et différents moyens de livraison Le dépôt d'objets d'occasion est totalement gratuit Et si jamais vous avez un problème sur l'un de vos achats NaturaBuy vous remboursera sans poser de questions Même après 30 jours Des offres commerciales sont mises en place tout au long de l'année Et vous pourrez y retrouver des produits vraiment pas chers Qui correspondront parfaitement à vos besoins du moment Bref, que vous soyez à la recherche d'équipements haut de gamme Ou alors de produits de seconde main Vous trouverez certainement ce qu'il vous faut sur le site NaturaBuy Allez c'est parti, on va choisir un petit leurre Et je crois que je sais ce que je vais mettre Je crois que je vais mettre ça Parce que c'est 14 grammes et 12 centimètres Donc c'est pas un leurre énorme Mais il est assez haut Donc ça fait quand même une belle proie Et 14 grammes comme là il y a moins de courant que l'autre fois Je pense que ça peut être pas mal L'autre fois j'étais en 20 grammes Parce qu'il y avait beaucoup de courant Mais là 14 à mon avis ça devrait pas être mal On va commencer avec ça, on va voir Je vais l'installer J'espère que 14 grammes ça va le faire Mais bon Parce qu'en fait le leurre il est assez volumineux Ah oui mais ça va la queue elle est vraiment souple Ah ouais c'est une petite vibration toute fine en fait Il y a un gros corps Mais la queue elle vibre vraiment tranquille Ok Déjà ça s'envoie très très bien Ça c'est une bonne chose Et du coup Comme la queue elle est très fine Et elle tire pas trop d'eau Ça va absolument pas freiner la tête plombée Pour percer le courant Donc 14 grammes ça devrait le faire largement Ouais Ça y est Yes Il m'a pris pas loin Bon c'est pas un gros poisson Mais c'est cool Il m'a pris dans la zone de calme juste devant Yes Regardez ça Super cendre Tac Voilà Bon bah Validé le petit leurre de chez Berkeley Voilà un petit cendre Pas gros mais tout mignon Allez premier poisson ça fait plaisir Ça permet de se mettre en jambe Yes What ? Et là ce que j'aime bien Et là ce que j'aime bien C'est que mon leurre Bah il a pas bougé Alors que pourtant il était tordu dans la gueule et tout Donc le leurre Ouais il est une matière bien solide Ça c'est intéressant parce que Les leurres qui se cassent au bout de deux poissons C'est un peu chiant Donc il m'a pris devant Bon c'est un petit cendre On va voir si on a d'autres touches devant Mais c'est déjà une bonne information Ouais Oh pareil Juste devant Ah ouais Là Là ils sont pas loin Bon c'était encore pas gros mais Le lancer d'après Poisson Ah décroché Ouais Là je suis dans la bonne zone Là je suis dans la bonne zone Yes Oh oh Rangez le fat boy Tac Allez Poisson Ah Il était un petit peu plus joli celui-là Voilà Joli cendre Yes Tac Bon bah ça fait plaisir Une belle partie de pêche au centre pour l'instant Bon pas des gros poissons Mais je crois que j'ai trouvé le bon grammage Et la bonne densité de l'heure Avec le petit fat boy là ça passe bien Le dernier que j'ai fait Il est quand même un petit peu plus joli en taille Légèrement On doit être sur un 50-55 Donc on va voir si on peut déjà arriver à monter à 60-65 là Parce que je pense que si on monte en taille de poisson C'est pas pour rien C'est qu'on pêche peut-être un petit peu mieux Un petit peu plus lentement sur le poste Et je pense que ça fait la diff Voilà Direct Touche Je crois que j'ai le bon grammage Et la bonne densité Ouais Yes Oh Même il y a un joli combat là Super cendre Poisson Poisson Ah décroché Ouais C'est dingue Ouais Poisson Ah belle touche Et vous voyez aval Regardez où je suis en face Je suis vraiment aval J'ai dû faire Bon il est tout petit Par contre c'est coffret Oh la vache Voilà Oh Il y avait encore un poisson là Vous voyez Aval Poisson Yes Ah c'est peut-être un petit peu plus joli là Super C'est incroyable C'est le premier lancer que je fais avec ce leur là Peut-être que la vibration fine Lui a bien plu Ça doit être un tout petit peu plus joli Ouais Déjà quand ça tient le fond comme ça C'est en général un peu plus joli Génial Là c'est un pur régal Voyons voir Oui Là il y a déjà un plus joli poisson Super Là il y a un très joli cendre Là c'est ce qu'on aime Oh c'est coffret Oh oui Oh là 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 il y a un poisson là Là il y a un poisson Et regardez comment mon leurre lui a plu Wow Là on peut dire que le leurre lui a plu là Bon bah ça y est les amis Un superbe premier cendre Là franchement ça fait super plaisir J'en ai fait quelques-uns avant Mais ils n'étaient pas aussi gros que ça Là je pense qu'on a un joli cendre de 65 cm Encore une fois J'en fais beaucoup des 65 cm Décidément en Hollande Là ça semble être une taille assez courante Mais franchement moi 65 cm C'est un vrai régal J'ai mis un autre leurre Parce que je m'étais fait couper sur le brochet juste avant Justement Et j'ai mis une vibration très très fine Plombée en 14 grammes Voilà vraiment à dériver Et il a pris vraiment sur une touche de fou en aval Comme je pêche depuis le début là Et là Oh il n'est pas content Il a voulu me mordre le doigt Oh super poisson C'est un vrai régal Allez on va le remettre à l'eau Yes Super cool Ouais Yes Ah super touche Super touche là Super Ils sont bien là Ils sont bien là Ouais magnifique Magnifique Ouais Super poisson Oh c'est coffré Oh 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 Lui il en voulait Il en voulait Super poisson Il l'a coffré le flat nose mini Enfin on n'est plus sur le mini Là on est sur le plus gros Mais Hop là Ils sont vraiment Bien d'eau dure Ils sont vraiment en train de manger Ça c'est un beau poisson Wow regardez l'arc-en-ciel Il est magnifique Wow j'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi prononcé Il y en a un deuxième J'ai jamais vu un arc-en-ciel qui sortait autant quoi C'est fabuleux Bon les amis ça y est C'est la fin de cette vidéo J'aurais bien aimé y consacrer un peu plus de temps Mais malheureusement Je dois partir Bon il restait De toute façon il reste à peu près trois quarts d'heure de jour Et après il va commencer à faire nuit Donc bon Je rate pas grand chose Mais du coup on a réussi à faire quand même un beau poisson Qui doit faire à peu près 65 cm J'ai dû faire facile 6-7 cendres correctes Donc c'est une session vraiment sympa J'ai vraiment pris du plaisir C'était pas toujours facile Il y a eu des moments d'activité D'autres un peu moins actifs Et en tout cas j'espère que vous avez quand même apprécié Alors c'est pas moi qui monte les vidéos là C'est un monteur Parce que quand vous allez voir cette vidéo Je serai peut-être plus là Donc soyez un peu indulgent C'est pas moi qui vais les monter Ça sera peut-être pas comme d'habitude Et malheureusement j'ai pas trop de temps pour faire de belles images Mais bon j'espère que vous avez quand même apprécié Les quelques moments aujourd'hui Voilà En tout cas on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Allez à bientôt Ciao